Chronologie Sous partie 1. Habitat Le Chamarbré vit principalement dans les forêts tropicales humides, mais il a aussi été observé dans les forêts secondaires de Thaïlande et du Vietnam et les forêts mixtes. Des observations ont été rapportées entre 1500 et 3000 mètres d'altitude au pied de l'Himalaya, mais il semble que ce félin préfère les faibles altitudes plutôt que les montagnes. Il est capable de vivre dans les forêts modifiées par l'exploitation forestière et des observations ont été faites près des mangroves ou sur les rives abrutes recouvertes de buissons d'une rivière. Le Chamarbré est principalement présent sur les territoires suivants. Bhutan, Cambodge, Chine, île de Borneo, île de Sumatra, Inde, Malaisie, Myanmar, Népal, Laos, Thaïlande et le Vietnam. Sa présence au Bangladesh est très débattue. Difficile à montrer dans son milieu naturel, il est assez mal connu. Les observations permettent de certifier sa présence sont rares. Une seule observation a été faite au Népal en 1981, quelques rapports de présence dans les provinces chinoises de Yunnan et du Guangxi. La première photo dans la nature a été prise en 1994 au sanctuaire de faune de Huei Kui Kaeng par des pièges photographiques, ce qui atteste sa présence en Thaïlande. De nouvelles photographies ont été prises dans le sanctuaire de Lanyak Nthiamou en Malaisie, quelques photos prises en 2002 dans le sanctuaire de faune de Hueu Kui Yeo en Thaïlande et plus récemment une photographie dans la réserve naturelle de Dangkou au sud de l'île de Sumatra en 2006. Sous partie 2. Menaces et statuts légales Les principales menaces sont la défaut de la station et peut-être le braconnage local. Le commerce de fourrure est toujours une menace. Par exemple, en 1998, le bulletin de trafic a répertorié la mise en vente de 16 pots de chamarbré sur le marché de Tachillik au Mianar. Discret, il a tendance à fuir les zones où les humains vivent. Mais sa réelle tolérance à l'intrusion humaine est méconnue. En raison de la déforestation qui a grandement réduit son habitat, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, UICN, le classe comme vulnérable depuis 2002. Il est inscrit en Annexe 1 de la CITES, ce qui interdit toute forme de commerce international du chamarbré. La chasse est régulée au Laos et à Singapour. Autorisée en dehors des réserves naturelles au Bhutan et au Brunei est interdite au Bangladesh, au Cambodge, dans la province chinoise du Yohan, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, au Mianar, ex-Birmanie, au Népal et en Thaïlande. Sous partie 3. Effectifs. Présence dans la nature. Ces effectifs sont difficiles à quantifier. Les chercheurs ne savent pas si les observations sont rares parce que les effectifs sont peu nombreux ou tout simplement parce que c'est une espèce discrète qui vit dans un environnement difficile d'accès. Lorsque des études sont menées à partir de pièges photographiques, les photographies du chamarbré sont toujours moins nombreuses en coopération avec d'autres félins, ce qui peut présager d'une rareté de l'espèce. Cependant, ces mœurs arboricoles pourraient le préserver des photographies au sol. Les populations du chamarbré sont estimées en 2008 par l'UICN à moins de 10 000 individus matures sous l'ensemble de son aire de répartition, sans qu'il y ait de populations isolées supérieures à 1 000 individus. Présence en captivité. Moins de 10 individus sont détenus en captivité. En 1989, l'International Spaces Information System, ISIS, répertoriait seulement 4 individus. En 1994, seuls deux parcs zoologiques en possédaient. Le parc zoologique d'Argate en Italie et le zoo de Shunbi en Thaïlande. En 2009, seuls trois spécimens sont répertoriés par ISIS. Ils sont détenus par le zoo de Shunbi et l'Albustan Wildlife Braiding Center. Le chamarbré a toujours été rare en captivité. Le 14 décembre 1882, le jardin zoologique de Londres obtient le premier chamarbré en captivité capturé dans l'Assam. Aux Etats-Unis, le parc zoologique national de Washington obtient un spécimen en 1910, puis une paire de chamarbré est envoyé au zoo de Saint-Louis en 1937. Le zoo de San Diego se procure un couple provenant de l'île de Sumatra en 1964, mais ils ne supportent pas bouillien le voyage. En effet, la femelle meurt moins d'une semaine après sa venue dans l'établissement. Une étude sur la possibilité de clonage thérapeutique a montré que le développement des embryons à partir de fibroblilastes de chats marbrés est possible avec des ovocytes de chats domestiques et de lapins. Selon l'auteur, l'utilisation du clonage pourrait permettre la future naissance de chats marbrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !